En matière d'inclusion financière, ce qu'on appelle le tout strict, en d'autres termes, ce qui est un compte dans des banques et à la poste, peine à atteindre 20%. Quand vous y ajoutez le secteur de la microfinance, on ajoute encore 33%, ça nous amène à 52%. Et quand vous ajoutez la digitalisation, donc tout ce qui est portefeuille de monnaie électronique, nous passons à 67%, donc 15% de plus. Nous pensons que le nouveau vecteur de l'inclusion financière sera forcément la digitalisation, par son aisance à l'utiliser, puisque tous ceux qui sont titulaires d'un téléphone portable peuvent utiliser des services digitaux, par la facilité d'accès donc, mais aussi par une forte réduction des coûts, qui permettra donc aux populations les plus, qui n'ont peut-être pas des moyens élevés, de pouvoir faire appel aux services financiers, sans pour autant avoir à supporter un coût extrêmement élevé. Un service financier d'abord pour garder de l'argent, évidemment, pour épargner, d'où l'intérêt de ce séminaire, où vous nous aiderez à mieux diffuser l'information sur l'épargne, mais également les décisions pour aller chercher un crédit, qui peut être un nano-crédit, c'est-à-dire un crédit très petit, puisque souvent ceux qui peuvent utiliser les services digitaux, c'est des gens dont les revenus ne leur permettent pas de pouvoir taper à la porte d'une banque. Donc ça, il n'en est pas question. Une microfinance peut-être. Les services digitaux, oui, mais ces services digitaux ne seront jamais exclusifs. Ça veut dire qu'ils seront utilisés par la microfinance, par les banques, mais également par les options de monnaie électronique. D'où à nouveau l'intérêt de la semaine, qui nous permettra à travers énormément de panels, d'échanger sur les contours de la digitalisation, de la protection des données, c'est essentiel, mais également de toutes les opportunités que ça peut offrir, y compris pour les chaînes de valeur agricole. Sous-titrage ST' 501